Générique Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre avec la presse dans son ensemble qui rend un hommage à monsieur Laurent Donafologo qui nous a quitté. Oui, décédé le vendredi dernier, l'ex-ministre continue d'être magnifié par les médias nationaux. On témoigne la une du nouveau réveil de ce jour où il est écrit en rouge vif. Hommage à Laurent Donafologo, le confrère dans le papier qu'il consacre aux défunts, cite plusieurs personnalités telles qu'Henri Connambédié qui pleure un homme de devoir et un grand serviteur de l'Etat. Il mentionne aussi Thérèse Fouette-Boigny qui note que c'était un grand serviteur de son défunt époux et retrouvé le parcours professionnel et politique de l'ex-président du conseil économique et social dans le nouveau réveil de ce jour. Et toujours sur le même sujet, hommage à l'illustre disparu à lire dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour avec une interview inédite de l'homme. Le confrère publie dans son intégralité un entretien qu'il a eu avec le père du sursaut national en 2014. Dans cette interview qui est parue dans le numéro des 5 et 7 mars de la même année que l'intelligent d'Abidjan, l'ex-journaliste, entre autres, sujet abordé, revient sur les péripéties de sa carrière politique. Et toujours au titre de l'actualité, les législatives de mars prochain, 6 mars précisément, après les élections des membres des commissions électorales locales, le palabre est fini ou la palabre est terminée ? C'est ce que barre à sa une, le patriote, selon le confrère. Vu que la campagne d'installation des membres des commissions électorales indépendantes locales qui s'est achevée hier s'est déroulée en tenant compte des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et aussi des exigences de l'opposition, plus aucun obstacle ne devrait se dresser désormais sur la voie du scrutin du 6 mars. Et on poursuit encore une autre couche pour les législatives. Le parti Ensemble pour la démocratie et la souveraineté déploie ses troupes sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que révèle la voie originale en lançant en manchette. Les candidats EDS encerclent le pays. Selon le confrère, les émissaires du parti proche de Laurent Gbagbo sont à pied d'oeuf sur le terrain afin de garantir sa victoire au scrutin du 6 mars. Et monsieur le ministre, Kakabé réconcilie l'élite de Yamsoukro. Oui, en mission de réconciliation dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire ce samedi, Kakabé, selon le matin, n'y est pas allé du dos de la cuillère avec les cadres de la région. Encore le confrère, Kouadio Conan-Bertin a asséné ses vérités aux cadres de la région qui selon lui sont à la base des malheureux événements qui ont émaillé la ville à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre dernier. Le ministre de la Réconciliation leur a recommandé de faire la paix pour le bien des populations. Retour à Abidjan, on part pour Benjerville où deux villages, nous dit-on, sont au bord de l'affrontement. Il s'agit des villages de Mbato-Boaké et de Kofikro. Selon Soirinfo qui révèle cette histoire, c'est un conflit foncier portant sur une parcelle de 202 hectares revendiqués par chacune de ces deux localités qui est à l'origine de ces tensions. On espère qu'il y aura un dénouement pacifique. Mais vente du cacao, l'Inter propose des pistes de solution pour sauver l'or brun de notre pays. Oui, selon le confrère, cette situation naît du bras de fer entre le Conseil Café Cacao et les multinationales sur la question du différentiel de revenus décent dont l'objectif est de permettre aux paysans de bénéficier d'une meilleure rémunération est en train de plomber la campagne de vente de cacao de cette année. Et face à cette situation, l'Inter propose des solutions qui pourraient permettre de la juguler et permettre ainsi aux planteurs de jouir du fruit de leurs efforts. Et on reste toujours en économie avec la Bourse régionale des valeurs mobilières qui a enregistré 2 milliards de francs CFA de transactions en fin de semaine dernière. Tout à fait. Et ce volume d'activité selon le site d'information économique cicafinance.com est le plus élevé depuis le début de cette année selon le média en ligne. C'est l'action Sonatel sur laquelle a porté 97% des échanges de ce vendredi qui est à l'origine de cet exploit. On termine avec du sport et cette belle victoire de Sisegue qui remporte le meeting en salle de Berlin. Le sprinter ivoirien a remporté cette compétition le vendredi dernier dans la capitale allemande. C'est la deuxième médaille d'or que l'athlète ivoirien enlève en ce début d'année après Selle-Glanet le 1er février en finale du 60 mètres à Düsseldorf toujours en Allemagne. Et félicitations donc à lui pour cette belle victoire. Il hisse très haut le drapeau ivoire. Merci à Renaud Cogia. Merci à Alex. On a terminé avec le sport mais on va poursuivre aussi avec le sport. J'espère que vous allez exercer les mouvements qui viennent maintenant avec la coach. Ben oui, pourquoi pas, étirez tranquillement votre veste puisque vous en avez la possibilité pour faire maintenant de la performance hebdomadaire votre levier pour ce lundi. Allez, on y va. Merci. Merci.